Les canadiens de la compagnie D Les canadiens sont déposés à 2 km plus à l'ouest, sur la plage de Vert-sur-Mer. Leur appui blindé sera effectué par les chars du 4th 7th Dragon's Guard. Canadiens et Britanniques ont le même objectif, le village de Crely, à 10 km dans les terres. Les premiers emprunteront un trajet qui passera par Gré-sur-Mer, Sainte-Croix-sur-Mer, Thierceville, pour entrer dans Crely, par la route qui longe le parc du château de Crely. Les seconds traverseront Vert-sur-Mer, puis Crépons, pour atteindre les faubourgs de Crely, ou Hameaux de Crely, par le carrefour de la Tourelle. L'un des objectifs fixés par l'intelligence alliée est de capturer et protéger les ponts de Crely qui franchissent la Seule. Cette petite rivière, qui se jette dans le port de Courseul, divise la zone d'invasion en sinuant dans les herbages suivant un chemin parallèle à la côte. La destruction de ces ponts aurait pour conséquence de ralentir dramatiquement la progression des chars vers l'intérieur des terres, et donc vers Caen. Les Britanniques auront deux objectifs à franchir et à protéger. Le pont numéro 12, entre le hameau de Crely, le village de Crely, et le pont numéro 13, au-dessus du Lavoir, au pied du château de Crely. Les Canadiens, eux, n'en auront qu'un seul, le pont numéro 11, entre Thierceville et Crely. Ces ponts sont primordiaux pour permettre la progression dans les terres. Ils sont donc forcément protégés par les Allemands. Ce matin du 6 juin, la compagnie D, sous les ordres du major Lohschi R. Fulton, arrive aux abords de Crely vers 10h30. Elle commence à descendre la rue de Thierceville, qui débouche sur le pont et l'entrée de Crely, au bout du parc du château fort du village. Le lieutenant Jacques Mitchell est chargé de sécuriser le pont qui permet de traverser la Seule. Alors qu'il s'apprête à le franchir à pied, il découvre que le pont est miné. Au même moment, une mitrailleuse allemande postée dans le parc ouvre le feu. Deux soldats canadiens tombent, mortellement touchés, et Mitchell est blessé à la main. Celui-ci se replie avec ses hommes, se protégeant du feu allemand derrière les murs dans les hauteurs de Thierceville. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'arrivent le lieutenant McCormick et ses trois blindés. Bien que blessés, Jack Mitchell fait signe à McCormick d'approcher pour qu'il puisse libérer le passage et se débarrasser des mines anti-chars en les jetant dans la Seule. L'un des Sherman s'exécute et protège les fantassins en avançant vers le pont. Mais le nid de mitrailleuse allemande, cachée sous les arbres du parc, continue à tirer. Une rafale vient endommager gravement le périscope du Sherman, rendant celui-ci inutilisable. Monsieur Beauve, vétéran de la Première Guerre et maire de Thierceville, assiste au combat depuis les hauteurs de son village. Il guide un autre des chars restés sur la route de Courseul-Bayeux, en direction de Villiers-le-Sec. Le maire le sait. Cette route, en surplomb, offre une fenêtre de tir parfaite sur le nid de mitrailleuse qui bloque l'entrée des Canadiens à Crelis. Après une rapide évaluation de la distance, environ 200 mètres, le Sherman fait feu sur sa cible. L'obus de 75 millimètres traverse la vallée dans un sifflement caractéristique et vient finir sa course une demi-seconde plus tard dans le nid de mitrailleuse, qu'il fait taire définitivement. La route est enfin libérée. Protégeant l'infanterie avec son Sherman Kataraki, McCormick poursuit sa progression jusqu'à l'entrée du village. Il est 14h30. Le char avance prudemment sur la route le long du parc du château. Il arrive au carrefour. A sa gauche, la route de Caen. Devant lui, la place du village et l'église de Crelis. McCormick stationne son char au croisement, ses flancs protégés par des maisons et les hauts murs du parc du château. Le village est calme, trop calme. Les volets sont fermés. Des habitants, qui semblent avoir déserté les lieux, sont pourtant bien là, barricadés dans leur maison. Son périscope détruit, il n'a comme champ de vision pour analyser la scène que l'espace offert par la minuscule trappe du conducteur. Il pourrait bien ouvrir la tourelle pour sortir la tête, mais il deviendrait à coup sûr une cible offerte aux Allemands. Faisant face à l'église, il découvre une position idéale pour un tireur de précision ennemie. Le lieutenant ordonne alors le tir de deux obus de 75 mm en direction du clocher et de plusieurs salves de mitrailleuses sur les murs de la sacristie. Le souffle du canyon de 75 fait voler en éclat les vitres des maisons autour du char. Dévoilant ainsi sa position, un canon de 20 mm allemand ouvre le feu sur le char du lieutenant. Celui-ci riposte immédiatement et l'anéantit. Progressant en parallèle des Canadiens, le 6th Battalion Green Arads Regiment britannique rencontre une forte résistance allemande à Crépons. Le village, point d'appui allemand, héberge le poste de commandement du 2e bataillon du 1716e Régiment d'artillerie. Les hommes du sergent-major Hollis sont pris en embuscade par un canon ennemi à l'entrée d'une ferme et doivent combattre les allemands quasiment à la grenade et au fusil mitrailleur Brenn dans les jardins de la commune. Appuyé par les chars du 4th 7th Dragon's Guard, ils libèrent le village en fin de matinée, faisant prisonnier près de 50 soldats. Crépons libérés, la compagnie D continue en direction de Creulis. Les fantassins marchent en ligne derrière les chars du 4th 7th. L'embuscade de Crépons a visiblement laissé des traces, et les hommes sont aux aguets. Ce d'autant que la route qui mène à Creulis débouche sur une vaste plaine qui ne leur offre aucune protection. Deux kilomètres plus loin, alors qu'ils arrivent à proximité du carrefour de la Tourelle, à l'intersection de la route Bayeux-Coursel, les deux blindés en tête explosent coup sur coup, pris sous le feu d'un canon anti-char allemand. Celui-ci s'est positionné dans un fossé au bord de la route, profitant de la plaine en face de lui pour tenter de bloquer la progression des Anglais. Après avoir neutralisé le canon ennemi, les militaires britanniques s'apprêtent à reprendre leur avancée, quand ils voient soudain arriver à vive allure, depuis la route de Bayeux, une voiture de reconnaissance de la Wehrmacht. Le chauffeur n'a pas vu les chars à sa gauche sur les hauteurs de la route de Crépons, et semble vouloir se diriger droit vers Coursel. Le Sherman anglais en tête de position tire plusieurs salves de mitrailleuse, fait mouche, et la voiture, disloquée, termine sa course dans un mur. Son pilote, un médecin colonel allemand, est tué sur le coup. Se protégeant derrière les chars, les hommes de la Compagnie D s'engagent sur la route qui longe le clau brillant, le bois du hameau de Creulet. L'étroite route serpente entre des hauts murs pour déboucher après un virage serré à droite au carrefour Sainte-Marguerite. Un dernier virage à gauche et le village de Creulet est enfin en vue, protégé derrière les remparts du château, le long desquels grimpe la route qu'ils doivent emprunter. Au moment où le premier char anglais s'apprête à franchir le pont, un éclair jaillit à droite de la route et le char explose dans une boule de feu. Les allemands ont positionné, devant la laiterie Payot, un canon anti-char, tandis que des fantassins, en appui à gauche, dissimulés en bas des remparts, font feu, à leur tour prenant les britanniques en tenaille. Très vite, les anglais ripostent et le canon ennemi est détruit. Il faut maintenant déminer le pont, mais surtout déplacer la carcasse de 32 tonnes du Sherman, qui, continuant à brûler, obstrue la route, empêchant la progression des blindés. En attendant les engins du génie, un groupe de soldats britanniques remontent la route d'Aromanche en éclaireur pour éliminer toute nouvelle résistance allemande. Ils détruiront à cette occasion un autre canon anti-char allemand, positionné sous les remparts du château, au niveau du second pont qui surplombe le Lavoire, le pont numéro 13. En milieu d'après-midi, la route est libre et la colonie de chars anglais peut enfin franchir le pont en file indienne pour entrer dans Creully. Le village désert semble bien différent des plans que le major Goldsmith avait présentés à l'entraînement. Les anglais du 6th Battalion Green Auerards Regiment et du 4th Seven Dragon Guard traversent la commune et retrouvent les Canadiens au centre de Crune, devant l'épricerie Girard.